C'est avec les mots du ministre gabonais de l'économie et des participations, par ailleurs président du GABAC, qu'a été lancée l'ouverture de la 13e plénière statutaire du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale. Maïs Muissi n'a pas moqué de souligner la portée significative de cette plénière. Les présentes assises doivent nous permettre de nous arrimer à la tendance mondiale en recherchant l'efficacité à tous les niveaux de la lutte. C'est à ce prix que le GABAC et les pays de notre juridiction pourront s'inscrire pleinement dans la dynamique progressiste au plan international. Refuser de payer ce prix, c'est choisir de rester en marge des grands enjeux du moment en la matière. Hormis une mise au point sur le fonctionnement du GABAC, cette rencontre a également permis de traiter plusieurs autres points. Nous avons adopté le budget, nous avons proposé de nouveaux textes qui seront soumis à d'autres instances pour le valider. Et tout ceci a vocation à renforcer la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au sein de notre communauté régionale. Les travaux ont également été enrichis par la participation du GAFI, qui est l'organisme mondial qui supervise la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est donc avec de nombreuses résolutions que cette plénière s'est achevée, rappelant que le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale a été créé le 14 décembre 2000 à Djamina au Tchad par la conférence des chefs d'État de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale.